Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo sur le PTS, et on va faire une vidéo parce que hier soir on m'a dit Iker il faut que tu nous fasses cette vidéo aussi pour ce patch, donc on est parti, on va tester les ups et nerfs des personnages sur lesquels c'était stable. On commence tout d'abord par l'une des mascottes de Paladin, c'est Androxus, un personnage qui est brocute depuis très très longtemps, et très difficile à équilibrer dû à son kit de sort, parce que son kit de sort est très puissant. On va parler de revolver maudit, avec le deck, vous savez le deck est à la mode depuis 1 ou 2 ans, 3 ans maintenant, depuis 2020 on va dire, chaque élimination réduit le temps de recharge, et on va regarder un petit peu. Alors vous allez me dire, mais Iker, quand on est développeur et qu'on veut nerfer un perso comme Androxus, comment on peut s'y prendre ? Et bien on se rappelle que la meilleure façon de nerf un dps ou un flanqueur, c'est de diminuer son burst et d'augmenter le nombre de balles qu'il faut pour vous tuer. Donc la question qu'on peut se poser sur ce patch, c'est que, est-ce que Androxus va devoir tirer plus souvent dans la tête, ou plus souvent dans le corps, pour vous buter ? Donc on ne prendra pas en considération les mathématiques compliquées qui sont de jouer avant-vétéran, puisque déjà beaucoup de gens ne le jouent pas. Et puis en début de partie, on peut avoir besoin de commencer avec un autre item, genre Kronos, Résilience ou autre truc. Donc on va prendre en compte juste vraiment la Ying et le Victor qui ont 2100 HP. Et on va voir si on augmente ou pas le nombre de balles qu'il faut placer sur le personnage pour le buter. Parce que c'est ça un nerf. Un nerf d'Androxus serait qu'il doit mettre 4 balles au lieu de devoir en mettre 3 pour vous tuer. Puisque si on prend en compte une chose, regardez déjà la différence, on va faire ça. Là, je suis sur les serveurs normaux et ensuite on fera la version sur les serveurs PTS et on va regarder. Donc on retient. Première chose, je tire 2 balles dans la tête d'affilée en laissant appuyer le curseur. Je ne tue pas. Je retire à peu près 2000 HP à mon adversaire. Donc si je tire 3 fois dans le corps, je ne tue pas non plus. Alors là, je laisse beaucoup moins faible en vie, donc il doit rester à peine 20 HP sur la cible. Donc on retire à peu près 2080. Alors on ne va pas calculer vraiment à la seconde, on ne va vraiment pas jouer par shot. Donc 2 tirs dans la tête, ça ne tue pas. 3 tirs dans le corps, ça ne tue pas. Mais vous avez vu que c'est très très peu. Vraiment, vous mourrez. C'est-à-dire que si vous êtes à 2900 HP, parce que vous avez pris 1 dégât du barrique, en même temps qu'Androxus vous tape, vous êtes mort. C'est-à-dire que c'est vraiment Androxus en pur incontraint. Ne vous tue pas en 2 shots dans la tête. Voilà. Et ne vous tue pas en 3 shots dans le corps. Ça, c'est sur le serveur actuel. Un shot de plus et c'est mort. Vous allez me dire, c'est quand même très rapide. Oui, c'est très rapide et vu que ça se joue de tellement peu, que ce n'est pas en diminuant un petit peu les dégâts qu'il va falloir 4 shots dans la tête pour te buter. Et ce n'est pas en 4 shots, là, vu les PV qui lui restent, ce n'est pas en 4 shots, là, pour faire que ce soit en 4 shots qu'il te tue, enfin en 5 shots qu'il te tue. Ça va être compliqué. Il va falloir nerver beaucoup plus. Ensuite, on va passer à un Androxus un petit peu plus bourré. Parce que vous allez me dire, moi, Iker, je joue des Androxus, ils ne mettent pas toutes leurs balles. Ils ne jouent pas contre Mutu tous les jours ou Z1. Oui, c'est vrai. Donc, on va faire comme si tu ratais. On va faire un shot dans le corps. Un shot dans la tête, un shot dans le corps. Et vous voyez que là, un shot dans le corps, ça passe. Donc, deux shots dans la tête, ça ne marche pas. Trois shots dans le corps, ça ne marche pas. Mais par contre, un shot dans la tête, deux shots dans le corps, ça tue hyper facilement. On vérifie, regardez. Et ça tue, mais alors, ça a l'air de tuer de manière assez large. Parce que si vous faites ça, ça, regardez les PV qui restent. Donc, il reste tellement peu de PV à mettre. Donc là, on verra s'il y aura une différence avec troisième shot dans le corps. Bon, là, il avait commencé un peu à régénérer. Troisième shot dans le corps. Est-ce que ça sauvera ? Un shot dans la tête, deux shots dans le corps. Enfin, un shot à côté et deux shots dans le corps. Est-ce que ça tue ? Voilà. Donc, on va s'arrêter là sur les tests. On va aller regarder ce que ça donne maintenant sur le public test serveur. Ça y est, nous y sommes. Nous sommes sur le PTS. Nous prenons Revolver Maudit. Nous prenons le même deck, le même talon, le même truc. Et nous allons pouvoir regarder un petit peu les différences. Donc, on va aller retaper, bien sûr, la Yig et le Victor. On commence tout d'abord par deux balles dans la tête. Voilà, donc on voit bien la différence. Légère, mais elle est présente. On était vraiment à une barre. Maintenant, on est à une barre et demie. Donc, le nerf sur les deux balles dans la tête et le suivant. Voilà. Bon, ça va donner une chose sur les deux. Ils ont le même nombre de PV. Si je fais trois balles dans le corps. On voit légèrement la différence. OK. Donc, on meurt toujours de trois balles dans la tête. On meurt toujours de quatre balles dans le corps. Ça, ça ne va pas y changer grand-chose. Et on le voit que c'est quand même un nerf, mais vraiment rikiki, qui fait que non, le nombre de cadences pour vous tuer ne changera rien. Et on est toujours sur... Bon, il reste tellement peu de PV que tu te prends un shot de barrique dans le corps. Dans la tête, c'est sur tes morts. Dans le corps, tu prends quand même assez cher. Tu peux peut-être mourir d'un pipi de chat de quelqu'un d'autre, en fait, et trois balles dans le cul. Et deux balles dans le cul. Donc, le côté très frustrant, c'est que ça, il le fait quand même en une seconde. Donc, voilà. Ça n'a pas trop changé. On va regarder maintenant la dernière chose. C'est le fait de tirer dans la tête. Une balle à côté, une balle dans le corps, une balle dans le corps. Là, vous voyez que c'est... C'est plus... Ça prend plus de temps. C'est le dot qui finit, pas le shot qui finit. Donc, il y a vraiment une différence assez notable. C'est le dot qui le tue. Donc, vous mourrez toujours de un shot dans la tête, deux shots dans le corps. Mais si vous prenez A vos vétérans, à mon avis, vous ne mourrez plus. En début de partie. Donc, là, déjà, c'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus ce qui arrive en game. Se prendre une balle dans la tête, puis après, deux balles dans le corps. C'est ce qui vous arrivera souvent. On meurt, mais on meurt du dot. Et le dot dure beaucoup moins longtemps. Donc là, on est vraiment dans les derniers tics. Parce que maintenant, le dot ne tique plus 1,5 seconde, mais il tique 1 seconde. Donc, on meurt vraiment tout juste, tout juste. Donc, si vous voulez une différence notable en début de partie contre un Androxus, qui est vraiment très, très bon, c'est de prendre Havre 1 ou Vétérans 1. À mon avis, les deux vous sauvent. Parce que ça ajoute suffisamment de PV ou de DR pour faire que le dot ne vous tue plus. Donc, ce n'est pas une révolution, mais c'est un nerf d'Androxus léger pour ceux qui prendront Havre et Vétérans le plus rapidement possible. Vous diminuerez le burst. Mais bon, on ne va pas se le cacher. Mourir comme ça... Ou avec une balle de moins, c'est quand même assez frustrant, puisqu'on est vraiment sur une des armes les plus puissantes de Paladin, avec l'arme de Satie, qui vous tue également très, très, très vite. On me rappelle que l'arme de Satie s'est fait beaucoup plus défoncer que l'arme d'Andro, même si Andro, vous allez me dire, ils ont fait la portée, c'est vrai. Mais l'arme de Satie, elle est également... Enfin, si on devait comparer, parce que beaucoup de gens pensent que l'arme d'Andro est plus forte, mais bon, là, je rate mes tirs. Mais si vous les mettez dans la tête, on tue en 3 balles dans la tête. Donc, c'est vrai qu'un peu moins puissante quand même que celle d'Andro, puisque c'est 3 balles dans la tête. Si je fais une balle dans la tête, une balle dans le corps, une balle dans le corps, je ne tue pas. Vous voyez que Satie est moins frustrante qu'Andro. Vous voyez qu'on pourrait encore nerfer un petit peu Andro. Peut-être que Satie tire plus vite. Je n'ai pas la définition. Je vais essayer d'aller la chercher, parce que je ne sais pas tout. Donc, hop, dans le jeu, quand même, il ne faut pas exagérer. Satie tire toutes les... 0,5 secondes. Elle doit tirer plus vite qu'Andro. Andro. 0,5 secondes. Et Andro tire maintenant toutes les 0,5 secondes. Non, c'est la même chose. Ok. Vous voyez comment, en fait, pourquoi pas faire qu'Andro fasse exactement les mêmes dégâts que Satie ? Alors, vous me direz, s'il y avait le dot, s'il y avait le dot, elle ferait à peu près les mêmes dégâts qu'Androxus, en fait. Oui, je pense, oui. Donc, voilà. Après, il y a la notion de faire ça aussi. Enfin, bref. Voilà pour Androxus. Petit, léger, changement. Donc, si vous aimez, si vous détestez Androxus, et je sais qu'il y en a beaucoup dans la commune qui n'en peuvent plus de ce perso en peinture, OP depuis Mathusalem, eh bien, prenez un petit Yavroa. Comme ça, il devra mettre un shot, c'est certain, en plus. Même quand il met un shot dans la tête, deux shots dans le corps. Allez, on passe au personnage suivant. C'est parti. Up, des développeurs full bourrés de paladins. notre cher nain national. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est que maintenant, l'ulti a plus de range. Ça veut dire quoi ? La Flamme Tower a la plus de range. Elle va toucher les personnes qui sont en dehors du dôme. Alors, ça fait très bizarre pour les débutants parce que, bien évidemment, ils ne vont pas être habitués à ça. Alors, il faut bien évidemment que j'arrive à le coller correctement, mon ulti, c'est-à-dire, je crois, comme ça. Et en fait, vous voyez, la tourelle crame le cul de Victor. Vous voyez, la portée à peu près de l'arme. Et pour un point central, ça va faire quand même assez chier. parce qu'en général, les gens rentrent rarement dans ton ulti. Mais quand ils y rentrent, ils prennent super cher. C'est vrai que les gens ont tendance à sous-estimer les dégâts de la Flamme Tower. Je le dis souvent, faites pas trop les malins non plus parce que l'ulti fait mal. Bon là, je l'ai carrément mis dedans. Mais on voit bien la portée qui a été augmentée ici de 22 de distance. C'est ça, je crois. On va aller relire. Flamme Tower, augmentation de la portée de la tourelle qui passe de 22 à 30 unités. Donc, 30 unités. Forcément, ça picote un petit peu. C'est un up qui avait absolument pas besoin de Baric. Mais vraiment absolument pas. Surtout que rappelons que ça ne up pas Forge-feu qui est en fait le pire talent de Baric. On 22 de distance. Donc vous voyez, hop, tac, tac. Ça tire jusque là. Donc, moi, je ne vais pas crier au nerf. Mais par contre, ça va faire bizarre parce que c'est vrai qu'il y a un repère visuel de se dire, au-delà du dôme, je ne suis pas touché. Maintenant, au-delà du dôme, on est touché. Donc, ça va faire bizarre à ceux qui ne comprennent déjà pas que l'ulti... Au moins, les gens vont... Le point positif, il y a toujours du positif, les gens vont comprendre que l'ulti Baric fait mal. Parce qu'il y a plein de gens qui pensent que l'ulti Baric, c'est rien. Mais alors, quand tu prends des shots dans le corps et en même temps, tu te prends... Enfin, quand tu espères tuer un Baric, il faut vraiment que tu le tues. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il n'ait aucun moyen de survie. Parce qu'entre la tourelle et les shots dans la tête, tu meurs très, 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 très vite si tu es contre un bon Baric et que tu viens l'emmerder dans son truc. C'est vraiment... Un territoire, c'est à ne pas surtout embêter un Baric dans une position pareille. On passe au personnage suivant qui est Bomb King, sujet à la couronne. Ayrez a donc décidé de nerfer BK. Alors, est-ce que j'ai un deck ? Je ne crois pas que j'ai de deck BK parce que maintenant, on a changé un petit peu le style de jeu. Mais 4 bombes, ça fait vraiment très, très léger. Alors, certains ont raison. C'est pour faire que cette carte-là qui stack la vitesse soit moins OP. Voilà, on peut faire très bien. On peut faire un deck de ce style-là. Parce que c'est vrai que la vitesse se cumule. Donc, au bout d'un moment, le BK se déplace vite, en fait. Mais oui, mais OK. Mais BK, ce n'est pas à la mode, BK. Alors oui, c'est vrai que ce n'est pas facile de taper quelque chose qui bouge vite. Mais 4 munitions, c'est vraiment très léger. C'est vraiment très, très, très léger. C'est un nerf qui est un peu bourrin pour les débutants sur BK. Parce qu'on va leur dire... BK, je joue comment, Iker ? Sujet de la couronne ? Ah putain, 4 munitions. Mais moi, j'en mets une tout le temps à côté. Alors, je vais être obligé de recharger à chaque fois. Ouais, vous allez devoir prendre... Alors, à mon avis, il faut reprendre de nouveau la carte qui permet de recharger plus vite pour ne pas être trop dans la merde. La carte qui permet de recharger rapidement, c'est ça. Increase the reload speed for 3 secondes après user and detonate. Je pense qu'il va falloir baisser le nombre de points en PV. Enfin, voilà. Il va falloir aller chercher un truc qui rend confortable le bousin. Parce que c'est vrai que c'est pas très confortable de devoir recharger pendant une demi-heure. Donc là, vous voyez que je recharge assez vite. Donc là, ça va. J'ai pas besoin de main agile. Tu vois, main agile, les potes, ça pue du cul. C'est un item qui est cher. C'est un item qui vous rend peut-être confortable. Mais c'est ni havre ni vétéran. Donc si vous êtes contre des gens qui jouent havre vétéran, foutez plutôt des cartes dans le deck plutôt que de vouloir jouer main agile. sur les personnages qui peuvent prendre des cartes dans le deck pour pouvoir s'en sortir. Donc c'est pour ça qu'on joue la vitesse. Parce que ça a rendu BK quand même un petit peu plus fort. Mais c'est vrai que BK, c'est pas non plus le personnage que vous voyez tout le temps. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs master, GM, qui se remettent à jouer BK. Parce qu'il est satisfaisant avec ce côté vitesse. Et BK est frustrant parce qu'il est joué de toute façon que par des bons joueurs. Et vu qu'il est joué que par des bons joueurs, on a l'impression que le perso est OP. Mais le perso est à mon avis pas si OP que ça. Même s'il tue vite. Vous voyez qu'il tue quand même assez vite BK. C'est vraiment un personnage qui peut tuer vite les gens. Trois bombes, ça va très très vite. Mais il est limité en portée. C'est-à-dire que quand tu veux balancer trois bombes à cette distance-là, bon bah ça prend un petit peu plus de temps. Et c'est plus difficile. Mais BK de toute façon a toujours été fort. Mais dis-tu qu'à une époque il faisait 900 de dégâts par bombe et pas 850. Ça, ça a été un gros nerf qui a rendu BK un petit peu obscur. Notez que BK déteste Havre Vétéran puisque ça va augmenter le nombre de bombes qu'il doit placer et donc complexifier la tâche aussi pour BK. Et là on voit que quand je lance trois bombes, je tue de pas beaucoup. Donc dès que vous prenez Havre Vétéran vous nerfez beaucoup BK. On passe à Caspian. Alors Caspian, les ups sont très particuliers parce que moi je ne m'attendais pas à des ups comme ça sur Caspian. Donc on rappelle, ils n'ont toujours pas amélioré le projectile du Q. Donc à mon avis, c'est toujours injouable. Beaucoup de joueurs jouent War. Beaucoup de gens jouent War pour pouvoir s'en sortir avec ce perso. Mais bon, le winrate doit pas être... Je sais que le personnage n'est pas si mal quand tu fais ce genre de choses. Mais c'est qu'en fait... Alors, donc le fameux... Qu'est-ce qu'il y a d'échanger sur notre très très cher... Très très cher... Bah c'est qu'il a 21 munitions. Donc... Et vu qu'il tire 3 balles par 3 balles, bah voilà. Maintenant, ça marche très très bien avec ça mais ça marche également avec ça. Parce que sinon, vous vous trouviez à ne pas pouvoir mettre la troisième attaque au bout du dernier rechargement. C'est pour ça qu'ils ont rajouté une balle de plus dans ces munitions. Ils ont augmenté le fait que vous puissiez faire ça. Voilà. Appuyez sur l'ulti et vous avez de nouveau 21 munitions. Donc c'est vraiment... Alors déjà que l'ulti est fort, bah alors si en plus t'as pas besoin de recharger avant, etc. Bah ça rend vraiment l'ulti complètement débileuse. Et le dash, en fait, c'est le recovery ici qui est beaucoup plus court. On le voit, il est beaucoup plus court. Le momentum où je suis au sol est beaucoup plus court. Ce qui fait que le deuxième talent va devenir vraiment pas mal. Va devenir vraiment pas mal. Donc pourquoi pas, voilà, jouer le deuxième talent pour avoir vraiment les dash en permanence maintenant et le jouer en full mobilité parce qu'on rappelle que ça reste quand même assez fort d'avoir... Ça reste quand même assez fort d'avoir un sort qui revient tout de fait tout le temps, quoi. Vraiment. Vous voyez que, bon, je vais quasiment pouvoir dasher autant que le momentum bientôt avec ce perso-là. Donc ça va faire bizarre, quoi. Je pense que ça sera peut-être pas suffisant si c'est pas suffisant et qu'il hop après derrière le projectile du truc. Le perso va de... En fait, le perso risque d'être beaucoup plus chiant que fort, je pense. Mais là, on est vraiment sur un perso qui dash tout le temps. On a l'impression de retrouver un peu les défauts de Seven. Vraiment, il dash tout le temps. Il va dasher. Alors, si vous prenez chrono, je pense que ça va donner un truc sacrément con. Mais il faut que je regarde s'il n'y a pas moyen de faire des edit loadout et de regarder parce que là, je ne sais plus si j'ai le deck basé sur le... Ah, je n'ai pas le deck basé sur le travel speed. Donc, imaginons, on fait un deck vraiment basé sur le dash. Reduce, increase. Voilà. On va prendre ça. Le reste, on s'en fout. C'est juste pour tester vraiment le dash le plus rapide de l'histoire. Oui, il va être relou. Oui, il va être relou. Il va vraiment dasher dans tous les sens. Donc, les joueurs consoles, ils vont gerber. parce qu'ils peuvent vraiment dasher et puis vraiment prendre des hauteurs. Donc, il va être chiant le fait d'avoir diminué le momentum et c'est un truc que je n'aurais même pas imaginé dans mes rêves les plus fous parce qu'ils ne l'ont jamais fait pour Tiberius. Ils ne l'ont jamais fait pour tous les persos. Je vous dis, ils ont des escapes de merde parce qu'ils mettent une demi-heure à sauter ou des trucs comme ça. Ils ne le font quasiment jamais diminuer le momentum d'une animation. Et là, ils le font. Donc, c'est très clairement, il faut arrêter de dire que l'escape est pourri maintenant. Maintenant, ça va faire du burst ça parce que tu joues War et tu joues avec le dash. Ça va être relou, Caspian. Est-ce que ça va être très fort ? Je ne sais pas. Mais ça va être très relou. Très, très relou à viser. Donc, voilà. Vous avez intérêt à prendre des personnages qui n'ont pas trop de mal quand vous jouez contre un Caspian. Maintenant, vous avez intérêt à prendre des personnages qui n'ont pas trop de mal à tirer sur des trucs en l'air. Sinon, vous êtes dans la merde parce que le truc va tout le temps dasher. On a vraiment un dash. Alors, est-ce qu'on jouera à chrono ? Ce n'est peut-être pas exagérant. On n'est peut-être pas obligé. Mais voilà, ça fait beaucoup de dash. Et puis, coupler à l'ulti, ça va être pas mal. Donc, je pense que le perso devient un petit peu débileuse. Mais il n'est pas débileuse comme je le pensais, c'est-à-dire avec le premier talent et en augmentant le projectile speed, il est débileuse avec ses dash. Donc, généralement, peut-être un nerf sur le prochain patch parce que généralement, les persos qui donnent beaucoup de mobilité, les champs n'essayent pas de trouver des solutions et ils se plaignent. Donc, peut-être un nerf au prochain patch de Caspian sur son dash. Augmenter la durée du CD ou des trucs comme ça parce que ça risque d'être casse-couille plus que broken, je pense, mais casse-couille. On passe à Io. Alors, Io, c'est assez étrange. Ils ont diminué donc la capacité à Io à utiliser le clair de lune qui n'est déjà pas la mécanique la plus puissante du jeu. Si on prend, par exemple, voilà, on va prendre Io Life Sacrifice, on peut se poser la question, par exemple, est-ce que Io, c'est un point de comparatif que vous pouvez faire avec beaucoup de healers, c'est-ce qu'Io tient bien, est-ce que Io tient bien Fernando quand il tient bien le burst de Kasi ? Eh bien, ce n'est pas facile. Dites-vous que ce n'est pas facile, mais ça va. C'est à peu près viable. Au bout d'un moment, il finit par crever parce que je n'ai plus de trucs. Alors maintenant, je vais utiliser, bien sûr, Luna. Donc là, je suis avec quel talent ? Je suis avec le bon talent, enfin. Je vais prendre le talent qui heal. Le talent de Luna, voilà. Alors, si vous allez me dire, mais c'est un hub de Luna, ben, c'est un hub de Io. Enfin, c'est un nerf pour moi de Io et Invitale parce que, ok, Luna soigne plus, mais vous comprenez le délire. Enfin, moi, déjà, que ça m'arrivait parfois contre Io, si je tombais contre Io, Baric, Io, Baric, un truc comme ça, ça m'arrivait de prendre ou Io, Baric, Imani. Bon, là, c'est la pire composition que vous pouviez faire. Moi, avec mon Baric, je vais commencer Bulldozer 3 pour taper le dragon d'Imani, pour taper les Io et je vais vraiment lui foutre des mandales dans la gueule qui fait qu'elle va crever les vidéos. Luna, pardon. Qui fait que, bah, c'est bien sympa, mais, kai le plus, mais, voilà. Donc, là, c'est que, avec le couple des deux, c'est vraiment pas mal parce que c'est un truc qui s'arrêtera jamais. Sur le papier, c'est bien, mais c'est juste que sur le papier, il ne faut pas être con et il faut taper Luna, quoi. Au bout d'un moment, voilà, il faut lui taper dessus, Luna, pour la tuer parce qu'on rappelle que quand elle meurt, Luna a un CD quand même assez long. Moi, je ne suis pas fan de Io comme ça, je préfère Io DR. Mais bon, bref, ils ont voulu modifier ça. Je pense que ils ont trop regardé la vidéo de Vex qui dit qu'Io, c'est le support le plus pété. Ce n'est pas le support le plus pété. Le support le plus pété, c'est Corvus, Grover, Grover, Férocité, Sakharie, DQ, Io. Il faut vraiment la jouer à la perfection alors qu'au Grover, il faut Bac.10 pour savoir le jouer. Io, il faut un peu Bac.10, il faut avoir un peu le QI pour bouger sa Luna au bon endroit, il faut se positionner bien, il faut pouvoir tout le temps utiliser son F correctement, il faut se défendre avec le clic gauche. C'est plus difficile que Grover quand même. Et pas de nerf de Grover, Férocité, malheureusement. On passe à Lex. Donc Lex, le petit changement qu'ils ont fait assez étrange, on rappelle que sur console, on le joue plutôt Discovery, sur PC, on le joue plutôt Dead Aston. On avait vu, j'ai fait un dans la tête d'un pro il n'y a pas longtemps dessus. Et le petit changement qu'ils ont fait, c'est tout simplement qu'on peut s'amuser à faire. Voilà. Et ensuite, de nouveau poursuite. Donc pourquoi ? Je ne sais pas. Mais l'animation plus rapide d'une seconde au lieu de deux, c'est un hub de Lex que je voulais voir depuis des années. Donc je suis très content qu'ils le font enfin. Ils ont peut-être regardé une très vieille vidéo du Ikeros. Je ne sais pas. Mais en gros, vous faites 600 de dégâts, on le rappelle, sur quelqu'un qui n'a pas sous le seuil de vie. Sinon, vous le tuez. Donc, pourquoi pas ? Ça veut dire qu'on peut, on peut en théorie, peut-être tuer quelqu'un avec deux pour... En fait, on a de l'auto-IM, on s'appelle Liane maintenant, Lex, et le nouveau mari de Liane puisqu'on va pouvoir faire clic droit, ulti. Le problème, c'est que le clic droit tue. Donc on ne peut pas faire clic droit, ulti, clic droit, à part sur un tank. Je pense que ça ne tuera pas. Je pense que ça ne tuera pas sur Fernando, bien sûr. Mais on va essayer. on fait clic droit, ulti, bon, ça va faire plus 600. On rappelle aussi que l'ulti Lex détruit, bien sûr, les shields. Donc, l'ulti Lex, quand il s'anime plus vite, il rend... En fait, la difficulté de l'ulti Lex, c'est de ne pas mourir pendant l'animation. On est quand même très très lent pendant quelques secondes. Donc le fait qu'on soit lent pendant seulement qu'une seconde au lieu d'une virgule d'eux, ça ne prend pas 0,5 secondes. On ne passe pas d'une 2 à une 6, par exemple, à 0,6. On aurait divisé le temps par 2 où là, ça aurait vraiment été très fort. On a un petit up, donc pourquoi pas. Lex, de toute façon, c'est un personnage en verticalité, donc on ne le voit pas sur toutes les maps. Mais moi, je dis pourquoi pas. Je ne suis pas allergique à ce changement. Makoa. Makoa, ils ont ajouté de la vitesse. Alors bien évidemment, on ne va pas voir trop la différence entre Makoa et demi-coquille. Enfin, si on peut tester. Makoa, half shield avec le deck shield. Voilà. On voit que maintenant, ça va trigger, il faut 1000. Donc, pour ceux qui se demandent, on avait fait... Pour ceux qui se demandent, voilà, demi-coquille, ça joue chronos de toute façon. Je mets mon shield. Voilà. Donc, j'ai maintenant 4 secondes à attendre quand on détruit mon bouclier. donc ça sera 4-5 secondes avant de récupérer mes sorts. Donc, quand j'ai chronos 3. Donc, quand vous n'avez pas chronos 3, ça va diminuer un peu moins. Donc, ça sera peut-être 7 secondes puis 9 secondes. Donc, la base contre Makoa, demi-coquille, on ne prend pas, on ne tire pas dans le shield si on n'a pas besoin de tirer dans le shield. C'est la compréhension de Makoa, demi-coquille pour le contrer. On ne tire pas dans le shield si on n'a pas besoin. Si on veut vraiment, si on est bien et qu'il y a un DPS dedans qui est en train de faire très très mal, autant le péter rapidement parce qu'il y a quand même un délai assez long maintenant. si vous êtes en début de partie, donc vous reprenez Makoa, vous êtes en début de partie, vous prenez donc Makoko, vous le jouez à le shield, vous prenez le deck à le shield, vous prenez chronos 1. Alors, ça c'est le Makoa début de partie. Et bien, là, vous allez voir que même si vous détruisez le shield, il va y avoir un CD quand même assez long. On détruit le shield, 7 secondes, 7 secondes et demi. 7 secondes et demi, c'est long. Donc, voilà, c'est l'information que vous devez retenir. On passe à peu près à 5 secondes, avant c'était 3. 3 secondes et demi, un truc comme ça, 3 secondes, quand on détruisait le bouclier et qu'il avait chronos 3. Donc, c'est quand même un bon nerf. Ça a commencé à devenir un petit peu plus dur. Mais le problème de Makoa demi-coquille, c'est que les gens ne savent pas. Les gens, à l'heure actuelle, ne savent pas s'il faut tirer ou pas dedans. Et ils ne se mettent pas d'accord. Parce que si tu as 3 brailleur 3 et que tu pètes le shield, qu'il ait 5 secondes de battement maintenant, ça va lui faire mal au lieu de 3. Mais même 3 secondes, c'est énorme. 3 secondes, c'est considérable. En 3 secondes, il a largement le temps de le défoncer si vous êtes 3 dessus. Donc, mais ça devient quand même un peu moins no brain, je pense. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ce petit changement ? On rappelle qu'avec Leviathan, maintenant, vous vous déplacez 20% de vitesse de déplacement en plus. Alors, c'est vrai qu'historiquement, historiquement, sur Makoa, on jouait ce deck-là il y a 3-4 ans. On allait chercher Inclusion Moose Speed de 24%. Et d'ailleurs, c'était beaucoup plus élevé que ça. Quand tu fais une élimination, ça faisait que si on faisait une élimination et qu'on appuyait sur l'ulti, on avait un ulti qui était plus rapide. Maintenant, ça sera de base. L'ulti va être plus rapide. Donc, ça va permettre à Makoa de rattraper un petit peu. Donc là, regardez avec Leviathan. On voit que je me déplace un petit peu plus vite. Donc, c'est vraiment pas mal. Ça sera vraiment pas mal. Contre les personnages qui ont un petit peu de mobilité, comme Tyra, qui prennent souvent Agile, ou contre ce genre de perso, ça sera bien d'avoir un petit peu de vitesse. Est-ce que ça rend Leviathan OP ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Allez, personnage suivant, Octavia. Bon, ça, c'est le changement de distorsion, etc. L'ulti ne s'achève pas quand on meurt. Donc, pas vraiment de gros changements. On va tester quand même le petit Pip Mégapotion maintenant, qui va donner un shield de 200. Alors, Pip Mégapotion, ça se joue avec mon deck Pip Médecin de Bataille. Ça se joue exactement de la même façon. Donc, rappelons que maintenant, le heal est le même pour Pip. Donc, c'est de nouveau 100% et plus 130% de heal. Parce qu'au bout d'un moment, 130%, mathématiquement, ça n'aide pas beaucoup. De heal à plus de 2000 des gens, ça ne sert pas à grand-chose. C'est vrai que je suis tellement habitué. Donc, on heal de nouveau à 2000. Et vous voyez qu'on met un petit shield de 200. Et donc, a priori, on se heal également de la valeur maintenant. Et maintenant, on se heal nous-mêmes de la valeur. Donc, c'est quand même pas mal. Et vous voyez qu'il y a le petit shield. Alors, le petit shield ne dure pas une demi-heure. J'ai l'impression qu'il dure quand même... On va regarder combien de temps il dure. 1, 2, 3, 4, 5. Il dure 5 secondes, le shield. C'est pas mal. Mais comme on l'a dit, le shield, si vous avez déjà du shield dans votre équipe, je ne suis pas sûr que ce soit très déficient parce qu'il va tomber quand même très très vite. Mais, si vous êtes dans une game où il n'y a pas de shield du tout, c'est pas mal en late parce que vous allez faire un heal de 200, plus de 100. 200 de heal obligatoirement. Si vous êtes sous code 90, un heal à 2000, ça fait un heal à 200. C'est facile à calculer à 90% en moins. Et si vous avez un shield, ça fait un heal de 400. Alors, vous allez me dire que c'est un heal de 400 d'une certaine manière pendant 5 secondes. Exactement, pendant 5 secondes, c'est un heal à 400 parce que tu vas mettre 200, 200. Si les gens ne prennent pas broyeur, ils ne vont pas prendre broyeur. En théorie, ils ne prennent pas broyeur juste parce que tu mets un shield de 200. Donc, si tu te démerdes bien à prendre pip, méga potion peut être intéressant si tu n'as pas de shield avec toi. Sinon, je trouve que médecin de bataille sera toujours beaucoup plus pertinent. On rappelle, pip médecin de bataille, c'est fun, ça fait 600 de dégâts. Il faut juste trouver les moments où on peut se permettre de DPS puisque, voilà, mais la base de pip médecin de bataille reste pour moi bien meilleure que la base de méga potion même si méga potion, le boulot est beaucoup plus facile. C'est je cligo, je cligo, je cligo, je balance un heal de temps en temps. Ça ressemble un petit peu au boulot de furia mais en beaucoup plus facile parce que tu as encore plus de CD pour ton heal. Un furia, c'est heal, clic gauche, clic gauche, clic gauche, heal, clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche, heal, bah pip, c'est DPS, 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 heal, DPS, 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 heal, etc. Le pip médecin de bataille, vous avez vraiment le choix entre faire ça entre faire ça et faire ça. Voilà, vous voyez la différence, c'est que vous pouvez très bien vous pouvez très bien jouer de pip médecin de bataille. En fait, moi, ce que je trouve très très bien avec pip médecin de bataille, c'est qu'on peut jouer comme si on était un pip méga potion et jouer comme si on était un pip médecin de bataille. On peut vraiment considérer qu'on va remonter de temps en temps la barre de vie, mais on va aussi essayer de tuer les nombres pour gagner au bout d'un moment. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve pip médecin de bataille plus flexible, en fait, plus flexible et plus intéressant parce que des fois, avec méga potion, on se retrouve à devoir soigner quelqu'un qui est à 2 HP et on ne peut pas alors qu'il est hors cote parce qu'on a déjà claqué nos deux potions. Passons au personnage suivant qui n'est autre que Satie. Donc, ils ont diminué le cône du tir de repli ne changeant pas grand-chose sur le personnage. On l'a vu tout à l'heure. Ça va, ça va que d'occupent un peu moins mais bon, ça sera à mon avis toujours bien chiant. On ne va même pas regarder, je pense. Voilà, ça ne sert à rien. C'est Satie, quoi. Elle a toujours l'arme, une des armes les plus fortes du jeu. Et passons à Strix. Alors, Strix, ça par contre, j'avais très envie de tester pour savoir si ça va être intéressant ou pas d'avoir la capacité de tirer sans aucun souci maintenant. Donc, on rappelle qu'on n'a plus besoin de viser. Voilà, on n'a plus besoin de viser. C'est assez incroyable. Et il y a toujours le Dot. D'accord, donc ça fait plus de 900 de dégâts. donc rigolo, rigolo les amis. Alors, on a un long rechargement. Alors, vous me direz, Iker, comment on va pouvoir gérer ce rechargement. Your inactive weapon generate 4 munitions every 2 secondes. Donc, en fait, la bonne solution, ça va être de prendre cette carte et de temps en temps, je dis bien de temps en temps, de swap sur votre arme. Comme ça, vous n'aurez pas trop besoin de recharger. Dans les moments où vous voulez vous déplacer, dans les moments où vous voulez vous déplacer. il y a le côté rigolo, c'est que vraiment, je fais toujours 1350 de dégâts. Donc, pourquoi pas ? Edit, loadout. Non, c'est pas ça. Changer de champion. Tac. Strix, je voulais relire. Perfect unscope accuracy. Building 900 de damage. Over 3 secondes. 50 dommages over 3 secondes. Tout ennemi stacking up through time and refreshing on it. Donc, je pense que ça va être rigolo. Ça va être rigolo. Et alors, est-ce que c'est OP ? La cadence de tir, elle n'est pas non plus monstrueuse, mais le fait de ne pas avoir besoin de viser. Et vous voyez que d'ailleurs, ils ont mis un curseur. Donc, vous n'aurez pas besoin de mettre un curseur au milieu de l'écran. Ils ont mis un curseur quand vous jouez Crackshot pour simplifier la chose. C'est rigolo parce que ça en devient un Strix beaucoup plus facile à jouer. Pourquoi ? Parce que certains n'y arrivent pas à jouer, je vais choquer certains, mais certains n'arrivent pas à jouer, à avoir un bon Game Sense quand ils jouent comme ça. Donc là, l'avantage, c'est que là, tu vois ce que tu veux et si tu as une bonne capacité à viser, tu peux faire quand même assez mal. On est vraiment sur des dégâts qui vont ressembler à ceux de Chaline, etc. Bien évidemment, c'est moins fort que Cassie, je pense, dans certains cas, mais il y a quand même des trucs intéressants. Rappelons que la Flashbang maintenant fait plus mal qu'avant. Je profite des dégâts avec la Flashbang. Mais elle fait un petit peu plus mal. La Flashbang est une mécanique qui est quand même intéressante. Bien sûr, ce Strix-là jouera un petit peu plus proche, un peu à la manière d'une Tyra, un peu à la manière d'une Cassie ou d'une Yann. Ça fait 250 de dégâts maintenant. Donc, on rappelle que le but sera d'essayer de mettre une balle dans la tête et de swap derrière. Et je rappelle que si vous re-swapez là avec l'arme, je suis de nouveau à 6 munitions. Donc, la technique, ça sera vraiment de faire que s'il y a vraiment quelqu'un qui vient vous emmerder au corps à corps, vous essayez de le buter comme ça parce que de toute façon, ça va vous permettre de recharger votre balle là sans avoir besoin de recharger, etc. Bien évidemment, ça ne se joue pas à main à un Gilles. Ce truc comme ça, vous devez arriver à faire le management de vos munitions sans avoir besoin de jouer moins à Gilles. Vous pouvez arriver à vous en sortir si vous êtes bon avec. Et ce qui est rigolo, c'est vraiment le... C'est qu'il tue vite. C'est qu'il tue vite. Mine de rien, si tu mets deux balles dans le corps, ça fait déjà assez mal. Deux balles dans le corps, on est quasiment au dégâts d'un endroit où ça ressemble un peu. Et voilà. Le dot dure plus longtemps, donc c'est un bon anti-chaline. Bon anti-chaline, bon anti-strix, Strix et bon anti-sky. Puisque vous allez pouvoir les poursuivre grâce au dot. Le dot qui dure plus longtemps que celui d'Androxus maintenant. Donc le nouvel Androxus, c'est Strix. Je déconne. Mais voilà. Et l'autre modification qu'ils ont fait, c'est sur le talent nocturne. Vous avez plus de 20% de vitesse pendant le camouflage. Donc ça, c'est pour ceux qui voudront jouer le Strix sniper très très loin, très très safe. Le problème, c'est que vous le savez bien. L'avantage là, c'est que la mobilité sera cumulative avec celle-ci, je pense. Enfin, ça ne va pas se cumuler énormément, mais vous allez avoir un petit peu plus de vitesse. Vous avez vraiment un boost qui est rigolo. Voilà. Et vous récupérez une partie de vos ressources si vous faites un kill. Bref, c'est très important d'avoir la carte qui permet d'augmenter le nombre de ressources. Voilà. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, j'aime beaucoup le nouveau Strix crackshot qui à mon avis sera joué un petit peu histoire de faire chier et à mon avis il n'est pas si mauvais que ça. Je ne pense pas que ce soit le personnage le plus opé du jeu mais au moins ça donne un nouveau style de gameplay sur Strix. On passe à Thorvald. L'hyper rayon peut maintenant prendre fin quand il est réactivé. Donc on va tester un petit peu ça et on rappelle qu'on a 5 grand pas qui réduquent le cooldown de son shield. Donc on va regarder si le Thorvald débilos revient ou pas. Et oui. Donc maintenant l'ulti on peut hop et on peut le cancel. Alors on ne récupère pas notre charge d'ulti ce n'est pas comme Grover mais on peut vous le voyez appuyer sur l'ulti. Et alors le shield. Le shield de les amis on rappelle que Thorvald si ça se joue chronos bien sûr et que c'est l'emmerdement le plus total de jouer ce truc et l'emmerdement le plus total de jouer contre. C'est que ça met un shield et voilà il faut attendre le shield s'en va et il y a 3 secondes seulement de battement. Oh c'est pas mal. Le fait d'avoir réduit de 1 seconde ça va re-rendre Papi Relou Papi Broken le Papi Con là. Le Papi Con qui peut mettre un shield de manière permanente sur quelqu'un. non c'est pas permanent mais c'est quand même pas dégueu. C'est quand même pas dégueu. Ok. Ok. Peut-être qu'on en reverra de nouveau des Papi Relou. Let's go. Passons au personnage suivant. On arrive au fameux Seven. Alors Seven c'est vraiment un nerf très violent qu'il prend dans le cul. Est-ce qu'on jouera toujours de la même façon Seven ? Ouais je pense. Je pense qu'on jouera toujours le Seven que j'avais un peu inventé avec le Reduce the Coulon tac tac ici. Alors le heal maintenant sur le grab ne sert plus à rien. Alors là par contre ils l'ont complètement détruit le heal sur le grab. Donc on va bien évidemment Edit Loadout changer le deck plutôt faire ça. Cette carte elle disparaît. Et on va plutôt aller prendre Increase your reload speed et on va mettre plus de points là. Voilà. Et ça marche très très bien. On rappelle qu'on joue toujours Seven Burst il a toujours pas été nerfé. Alors ce qui est rigolo c'est que les gens me disent mais Iker c'est débile Seven il nous tue pas avec les balles. Alors il nous tue avec ses compétences. Alors je suis d'accord avec vous mais là on a juste que décaler le problème. Le Burst c'est toujours débile. Vous vous rappelez d'Androxus au début de la vidéo ? Regardez ce que c'est Seven. Enfin Moi je comprends pas pourquoi les gens pensent que Seven son arme n'est pas un problème. C'est parce que oui il l'utilise pas souvent Seven son arme mais quelqu'un qui est intelligent et qui a compris ça il va l'utiliser un petit peu plus quoi. Donc oui il va moins faire oui maintenant il peut plus grab les gens il fait moins mal avec le grab mais bon il peut toujours maintenant se servir du grab comme mobilité voilà avec le classique je joue Chronos je joue Chronos 3 et je m'amuse à faire grab roulade grab roulade grab roulade etc bon au bout d'un moment vous voyez qu'à un moment il peut plus même avec Chronos 3 grab roulade on est bien d'accord que j'ai les deux cartes Redux the cooldown of Graphing loup after 3 on a pris l'un et réduit explosif dodge switch second after grabbing oui donc j'ai bien les 5 oui il y a bien un timing quand même je me rappelais plus parce que je l'avais inventé il y a tellement longtemps ce truc dès qu'il était sorti sur le pts mais voilà donc vous voyez que l'arme ça reste toujours un peu complètement en compte ça n'a pas changé le burst mode reste complètement débile et puis rappelez qu'ils ont nerfé le semi-automatique on ne sait pas trop pourquoi parce qu'ils avaient peur que ça ça soit plus fort que ce que je viens de faire avant si vous voulez ARS si vous voulez c'est fort aussi c'est sûr c'est peut-être plus facile à jouer aussi mais voilà mais je trouve quand même le burst mode ultra 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 violent même quand on tire dans le corps ça fait vraiment très très mal donc le petit changement sur 7 on rappelle on ne peut pas hook les personnages comme les dégâts les flanks et les healers maintenant ça ne les ramène plus vous faites moins de dégâts on passe de 200 à 300 de dégâts et si vous voulez que ça ramène des gens il faut jouer un talent maintenant je pense qu'on ne jouera pas on jouera quand même toujours le troisième talent pour avoir la boucle perpétuelle ce qu'on rappelle parce qu'on rappelle que vous avez besoin pourquoi on joue ce talent là c'est parce que vous avez besoin de ce talent là pour est-ce que vous avez vraiment besoin de ce talent ou est-ce que c'est un peu comme comme quel personnage Cassie Cassie n'a pas besoin de prendre exaction pour avoir la roulade qui se récupère donc on joue ça parce que drop an explosion on va you land ah oui parce qu'on a le decrease the cooldown of 35% c'est pour ça qu'on a besoin de ça pour faire le continu c'est vraiment c'est sneaky ça passe de pas beaucoup si je prends ce talent là le deck comme ça ça marche quand même à mon avis beaucoup moins bien j'ai jamais testé mais enfin si j'avais testé il y a très longtemps mais ça va quand même être beaucoup moins bien ouais ça marche plus quoi vous êtes dépendant du troisième talent pour pouvoir faire le 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 donc ça va pas trop changer le deck et pas trop changer le la façon de le jouer pour moi on doit plus pour moi on alors pour moi si vous m'écoutez bien on a toujours dû on aurait dû toujours dû utiliser ces sorts pour de la mobilité pas pour tuer on aurait jamais voilà et on doit toujours se servir du burst mode pour faire pour tuer des gens ça va pas changer grand chose sur le personnage il est technique à jouer maintenant mais il burst toujours autant donc il fera toujours autant chier les débutants je pense on passe à victor bon victor c'est le changement de faucheux furieux c'est la carte qui permet de se déplacer plus vite donc on va pas on peut la tester si vous avez envie mais ça change pas grand chose vous êtes pas obligé de jouer vous n'êtes pas du tout obligé de jouer alors il faut que je l'édite loadout cette carte parce que je la prends jamais il n'y a pas grand monde qui prenne cette carte c'est la carte sur hust qui est ici after the speed augmente vos automous speed de 10% pendant 1,5 secondes donc imaginons on va foutre 5 points là dedans alors maintenant je crois que c'est à la fin de l'effet alors c'est pas pendant la course mais c'est à la fin ouais on voit que c'est à la fin que j'ai mon effet qui est ma course qui est accrue donc je vais avoir tout le temps cette vitesse un petit peu bon pourquoi pas je pense pas que ça soit au P du cul on passe à Vora alors Vora à priori j'ai fait une erreur tendril gain second charge est réduit de 2 donc voilà j'avais fait l'erreur c'est bel et bien un up de Vora double ligament puisque le ligament va être réduit de 2 secondes ah non on est bien d'accord bah puisqu'il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était un up et Icarthe à tort là on dit bien tendril gain second charge basis gold increase donc il a augmenté donc c'est bien c'est bien un nerf de ligament c'est bien de la merde en fait leur up il est complètement con c'est un nerf de ah oui donc je répète ce que j'ai dit c'est donc un nerf de Vora double ligament qui n'est jamais joué ou quasiment par les Vora au level qui jouent tous sur le Q complètement con qui fait un milliard de dégâts et qui permet de jouer Vora de manière complètement con full heal voilà avec les 2 cartes de heal complètement débiles qui existent depuis des siècles sur ce perso et où tu vas juste en fait spammer à longue distance et pas t'emmerder c'est à dire tu fais ça c'est génial quel personnage qu'il est les potes bon ils avaient réduit un petit peu la hitbox mais rappelons la hitbox parce qu'on sait un peu il y a des gens qui ont été un petit peu méchants envers Kasumi en disant il n'y a pas besoin de viser mais Vora est-ce qu'il y a vraiment besoin de viser faisons un calcul de la hitbox je suis là ah bah je le touche quand même ah oui parce que bon les gens qui me disent c'est dur à jouer Vora c'est-à-dire que là je suis comme Kasumi je vise pas vraiment le victor je tire à côté ouais bah oui ça veut faire les malins mais bon après on juge vraiment vos personnages alors je sais bien que Paladin c'est pas Overwatch j'en ai bien conscience maintenant que je joue beaucoup à Overwatch mais la hitbox de Vora est quand même sacrément conne heureusement là je passe pas là Kasumi je pense Kasumi je touche mais quand même ça va les hitbox parce que si tu en fait quand vous voyez une hitbox comme ça il faut que vous visualisez la sphère qui signifie que vous touchez victor ça veut dire que si je fais là je touche victor aussi voilà si je fais là je touche victor aussi vous voyez le délire Vora a-t-elle besoin d'un up absolument pas besoin voilà le Q le Q est un petit peu plus dur à toucher on va voir ouais le Q est un petit peu plus difficile le Q c'est comme la troisième attaque de Zin parce que Vora c'est débile parce que c'est un Zin qui dire de manière tout le temps horizontale Zin les deux premiers coups sont débiles aussi mais c'est le troisième qui est difficile parce que le troisième je touche quand même je touche quand même le jeu est généreux quand même donc en fait visualisez la sphère qu'il faut en fait quand vous jouez Vora il faut imaginer qu'il faudrait être capable de visualiser la sphère en fait il faut bien connaître les hitbox de son personnage pour savoir que Vora tu vises pas la tête tu vises à peu près à peu près si le mec va vers la gauche tu vises à peu près là si le mec va vers la droite tu vises à peu près là et puis ça va passer comme une être à la poste bon là je viens de me mettre à dos tous les mains Vora mais on vous aime quand même mais on vous aime quand même mais votre perso n'a pas besoin de arrêtez de fumer du mauvais shit votre perso c'est un des persos les plus faciles et oui les plus faciles à jouer parce que parce que c'est le Zin 2.0 un petit peu moins teubé parce que Zin il appuie sur une touche il est invulnérable pendant plusieurs secondes il a le counter qui permet de bloquer mais bon notre madame elle a ça 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 lui permet de dodge un fire de mal d'en bas un stun de gérer énormément de choses donc ce sort il est complètement pété et puis on a le fameux momentum de l'ulti qui reste une mécanique qui est très très forte utilisée comme ça pendant une seconde une seconde et demie immune control je subis moins de dégâts et on peut pas m'arrêter et j'ai utilisé que 48% de mon nul donc c'est à dire que ce truc là c'est quasiment une compétence parce que je vais pouvoir l'utiliser dans les 30 secondes et on est sur une range qui est beaucoup plus débile que celle de Zin non mais vous voulez qu'on fasse le comparatif pourquoi Zin est devenu nul à chier quand Bora est sorti c'est parti let's go parce que Zin à ces distances là lui il fait la gueule voilà il touche qu'avec la troisième attaque et la troisième alors là vous allez me dire mais est-ce que c'est exactement les mummies de box bah Zin ça a l'air d'être encore plus large puisque Bora c'était fait nerf mais Zin c'est le perso le plus tombé de l'histoire ah quoi que là ça touche pas ah je vais mettre les OTP Zin les OTP Zin à dos voilà on touche c'est à peu près la même sphère que Bora mais ce qui est difficile avec Zin c'est que si tu touches que les deux premières attaques mais tu tues les gens au bout de 3 jours et 3 nuits c'est ça Zin c'est juste qu'il est dépendant de sa troisième attaque Bora elle est pas dépendante de son Q pour tuer elle fait que des attaques horizontales il a un sort aussi débile ça c'est l'équivalent du saut périlleux en peut-être plus fort quand même un petit peu plus fort pour Zin le counter c'est une mécanique intéressante aussi et le tourbillon c'est l'équivalent du ligament c'est sûr que le ligament ça demande un petit peu plus de skill parce qu'il faut appuyer mais bon la verticalité c'est une notion importante l'ultimate de Zin ne sert plus à grand chose il sert à monter il sert plus à grand chose l'ultimate de Zin donc j'aurais tendance à dire ouais Bora à mon avis mieux sur beaucoup de points du fait qu'elle ait plus de distance on rappelle c'est un flanqueur qui touche à cette distance là Bora là où Zin c'est seulement sa 3ème attaque c'est là que vous voyez pourquoi je vous répète inlassablement que Zin ça se joue sur la 3ème attaque quand vous quand vous pompez devant quelqu'un il faut que ça soit la 3ème attaque sur laquelle vous commencez alors vous savez qu'il y a des gens qui arrivent par là donc vous faites d'abord ça ça et hop bon je viens de me mettre à dos tous les OTP Zin et tous les OTP Fora mais je vous aime quand même vous inquiétez pas même si vous m'aimez plus c'est pas grave on joue Yago Yagora c'est le dernier changement du personnage Yago c'est joué par personne c'est pas c'est pas non plus le gameplay le plus trépidant du monde on va pas se le cacher je suis désolé tous les persos qui sont sortis récemment pas des gameplay trépidants voilà mon deck early donc le deck que j'avais créé non c'est pas celui là le deck que j'avais créé dans la vidéo alors je m'en rappelle plus basé sur le shield bien évidemment sur le shield de ce truc ah bah là le shield on se demande à quoi il sert le talent maintenant mais voilà donc Yagora la pauvre maintenant elle peut ulti beaucoup plus facilement j'ai l'impression qu'elle peut ulti beaucoup plus facilement qu'avant ah ouais elle peut ulti beaucoup plus facilement qu'avant c'est jusqu'à 32 portées donc 32 portées c'est à peu près à peu près ça là je peux ulti je pense là je peux pas mais là je peux ah j'ai le compas dans l'oeil à force de jouer au jeu voilà donc elle peut ulti un petit peu plus proche le seul talent qui était vraiment viable le shield pour tous les alliés n'existe plus ah bah Yagora au fond du trou au fond du trou va falloir trouver encore une meilleure façon le but de toute façon c'est de flanquer avec ce truc quand Overwatch 2 sort le 4 octobre n'hésitez pas à tester un mode peut-être que vous préférez parce que c'est un peu le même gameplay c'est un personnage qui se déplace super vite et qui fait chier les gens mais avec encore une mécanique encore plus compliquée c'est qu'il a un grab qui lui permet de tourner et ça lui donne de la verticalité etc mais bref voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu on aura testé tous les ups et tous les nerfs je n'en démords pas même après avoir testé je trouve que certains personnages sont nerfs de manière un peu débilos sont up aussi de manière un peu débilos Baric Yagora je ne comprends pas Vora je ne comprends pas le changement Androxu c'est plutôt bien Seven c'est plutôt cool même si je pense que c'est de mettre des coups d'épée dans l'eau pour Seven même si c'est des trucs un peu frustrants c'est le côté en fait je vous le dis tout le temps mais les contrôles sont détestés dans les gens les contrôles longs sont détestés c'est pour ça que le mieux qu'on est dans Paladin c'est des contrôles de 4 secondes et déjà c'est très très long être chopé par canne pendant 4 secondes c'est très long on peut réduire cette durée mais voilà là pareil regardez la communauté et les développeurs sont direct partis sur le côté frustrant en fait du haut de Seven le fait qu'il te pull que tu perdes le contrôle de ton personnage c'est vrai que les contrôles sont détestés mais en fait ils ne comprennent pas que ce n'est pas le contrôle le problème sur Seven c'est le burst de l'arme donc voili voilou le contrôle était relou mais le burst est toujours là donc voilà je vous fais des bisous j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker partager et commenter et puis nous on se retrouve d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo de Paladin sur la chaîne Sous-titrage Société Radio-Canada